Les vacances sont à soi-même ce que le paléo est à la virginité, un abandon. Alors c'est décidé, cette année je m'abandonne véritablement dans le confort et les caprices, comme on se noirait dans une bouche collante de glosse framboise. C'est si doux. J'en ai assez des voyages petit budget, de l'avion minable où tes genoux rentrent si profondément dans le siège du passager de devant que tu peux sentir s'il a déjà subi une vasectomie. J'en ai marre des douches de camping au même catel mural que les abattoirs du village. Des bacheliers en Marseille-Sarouel qui errent pieds nus dans les auberges de jeunesse de Bali, sponsorisés par leurs parents afin d'apprendre l'anglais à Bali. Du karaoké du jeudi soir au Bella Biarritz, animée par une ancienne star française inconnue au piercing à l'arcade à l'élégance digne d'une chanson de Carlos et qui chante tout seul, j'ai encore rêvé d'elle, en faisant les deux voix. Non, c'est plus possible d'aller faire ses courses au Super U pour remplir le frigo de l'appartement loué de knackis soldés parce que quand même, manger tous les jours au restaurant, c'est cher. Non, ça j'en ai assez. Cet été, je dis stop aux vacances douteuses. Je veux la crème. Vous ne me ferez plus boire des kirs faits avec du sirop. Bon, ok. Je sens bien que cette année, je bascule, je m'embourgeoise, je vieillis. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Et voilà, il faut que je vous avoue quelque chose. Oui, c'est pas facile à dire. J'ai décidé d'assumer, de vivre ça au grand jour. Je suis allée planifier mes vacances dans une agence de voyage. Oui, oui, bon, je sais, je sais, c'est beauf, c'est beauf. Mais finalement, c'est pas grave si on m'attend avec une pancarte à mon nom à l'aéroport. À la limite, je veux bien un collier de fleurs et un cocktail couleur coucher de soleil à l'arrivée à l'hôtel. Je suis même carrément pour avoir Thierry l'Hermite en petit slip de bain dans le bungalow voisin. Non, ça me va du temps que j'ai rien à faire si ce n'est de payer. Pour mes vacances après une année de bras cassés, je veux juste pouvoir dire sans les mains. Comme dans une partouze d'homme tronc. Voilà. Donc, me voilà. L'agence a sélectionné les options comme les sauces d'une fondue chinoise. J'adore faire ça. Et franchement, j'ai pas été pénible. Alors, la mer, la piscine, classique. Plutôt en Grèce. J'ai jamais été en Grèce. Ouais, une île. Ouais, une île. OK. Bon, vous embêtez pas avec des musées, des sites à visiter, tout ça, tout ça. Non, je vous préviens, pendant une semaine, tout ce que je veux visiter, c'est mon mec. OK. Pas de camping, de machin, truc. Non, un hôtel sympa. Pas miteux. Mais pas le gros resort avec mini-disco tous les soirs. Un truc familial, sympathique. Sympatoche. Mais on évite le complexe aquatique pour les enfants. Enfin, vous prenez pas la tête, un truc simple. Mais plutôt intime. Ouais. Un truc pour amoureux. Vous voyez ? Un peu... Genre, je veux pas une place de jeu à côté de la piscine. Je veux pas du sable de pied d'enfant dans le bassin des grands. En fait, je veux pas de gosses dans la piscine. Vous voyez ? C'est pas compliqué. Et qu'on les entende pas depuis ma chaise longue. Oh là là, non. Parce que les enfants qui hurlent, je peux pas, en fait. Vous savez, le mieux, c'est que je les vois pas du tout, en fait. Et les adolescents compris. Non, non, non. J'aimerais faire du sein nu sans avoir à l'idée que l'ado qui est resté tout l'après-midi dans le bassin devant ma chaise longue va se faire exposer le yaourt en pensant à mes marques de bronzage cette nuit. Non, vous voyez quoi. Et là, la meuf m'arrête et me dit « En réalité, madame, vous voulez un hôtel adulte only ? » Oui, aussi bien qu'il existe des restaurants interdits aux chiens, de navrantes boîtes de nuit interdites aux moches et des centres d'adoption interdits à Woody Allen, il existe des hôtels interdits à toute personne encore en possession d'un hymène. Oui, elle avait trouvé ce que je m'obstinais à chercher depuis des mois. Elle a osé exprimer ce besoin inavoué qui me torturait. Elle a même eu la décence de me dire qu'elle comprenait ce souhait. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais bien fait d'entrer comme une beauf dans cette agence de voyage et que cette meuf, c'était une vraie professionnelle. Oui, elle a trouvé mon bonheur. Et oui, j'ai aucun scrupule à vous l'étaler à la gueule. Je vous souhaite tout de même de belles vacances. Où que vous alliez tant que vous en êtes heureux, même si c'est beauf et même si c'est minable. Et profitez ! C'est pas parce qu'on fait l'amour dans une douche au catel d'abattoir qu'on est nécrophile. Coulada 3-3 Chut ! Coulada 3-3 Chut ! Coulada 3-3 Chut !